Voilà, une fois que tu as fait ta commande, il va falloir que tu trouves un logicien. Voilà, par exemple, avec Chicago. Et il y en a de partout, ça. Il y en a dans tous les coins de vue. Ceux qui ne vont pas se déplacer, bien sûr, dans la formation, je vais vous les mettre, les contacts directement, vous pourrez parler avec eux directement. Ceux qui vont se déplacer, je vais vous montrer où est-ce qu'il y en a. En fait, tu as juste à leur demander combien c'est le kilo, tu vois. Est-ce que tu vas envoyer par air, donc c'est plus rapide, ou est-ce que tu veux envoyer par mer ou par terre, ce sera moins cher, mais ça prend plus de temps. Là, on va rentrer, on va aller voir, on va lui demander combien. Now, I want to shipping. Fagoua. 50 kilos. 50? Yeah. On demande pour 50 kilos, parce qu'au-delà de 30 kilos, c'est là où tu commences à avoir des tarifs intéressants. Electronic. Logo ou sans logo ? Non, no logo. Logo ou sans logo, ça change le prix. De contrefaçon, ça change le prix, ça va prendre encore. 3, 1, 3, air. Air, air. Yeah, yeah, include tax. Je dis bien qu'il s'occupe de tout, donc il paye les taxes, il paye tout au moins que vous n'avez pas de surprise, vous êtes tranquille. Donc là, il est en train de regarder, tu vois. Ensuite, il emballe tout et ça passe. 51 pour 1 kilo, donc ça fait 50 MB pour 1 kilo. Ça va faire même pas 6 euros, comme ça. Par air, si tu prends par 5, c'est encore moins cher, donc ça fait 6,30 euros. Après ça, il faut demander tous les jours, parce que ça change tous les jours, tu vois. Voilà l'équipe, pour ceux qui vont faire de la contrefaçon. Précisez bien aux logisticiens, est-ce que tu sais faire passer les produits avec logo à la douane ? Là, par exemple, lui, il m'a dit, je sais, il m'a dit dans tous les cas, tu as une compensation de 40 MB par kilo et le fret est remboursé. Donc au moins, ça te sécurise une bonne partie, tu vois. Là, il est en train d'envoyer. Là, lui, c'est un bon, tu vois. Donc faites très attention, demande de lui par où il passe. Est-ce qu'il passe par la France, est-ce qu'il passe par l'Allemagne ? Si il vous dit qu'il passe par l'Allemagne, c'est que c'est un bon. Si il vous dit qu'il passe par la France directement, tu vois, donc voilà les uns.